Mère Afrique Tu cesseras de pleurer le jour où tes enfants naîtront et mourront patriotes A présent tiens bon, car ta route est sombre et parchemée d'embûches Tu y arriveras Je suis Boubacar Hama, mais avec mon pseudo, culturellement c'est Boubé Hama Parce que vous savez, dans le monde culturel ou littéraire Chacun a un pseudo Je suis né en 1980 dans le nord du Niger, plus précisément à Arlite Je travaille actuellement plutôt en tant que RH à Niamey J'ai commencé à écrire depuis l'âge de 16 ans Mon premier ouvrage a été publié en 2011 Le deuxième en 2013 Et le troisième qui vient de Faret, c'est en 2016, en juin 2016 Ce sont tous des ouvrages publiés et des livres en France Et mon inspiration, c'est juste que je m'inspire de la vie quotidienne en fait Du continent, c'est tout Le message que je souhaiterais transmettre peut se porter sur deux plans D'abord c'est à l'égard de la jeunesse africaine On ne naît pas pour passer inaperçu Et deuxièmement, nous revenons de loin Nous avons beaucoup de chemin Beaucoup de choses à faire Beaucoup de chemin à parcourir Il est grand temps que nous changeons de comportement De mentalité Parce que tout ce qui nous blesse C'est notre hypocrisie envers nous La médicence, la cruauté et la méchanceté A l'égard des leaders, il faut qu'ils cessent d'être des marionnettes Le premier projet que j'ai présentement, c'est un projet international D'une anthologie de poésie Qui regroupe plus de 20 auteurs Et de 100 poèmes Et l'ouvrage sera édité par un éditeur camerounais Et le deuxième projet C'est un recueil de nouvelles Que je suis en train de préparer Qui certainement sortira l'année prochaine En mars, avril Tout dépendra du temps Que sera pris par l'éditeur Le troisième projet C'est un roman Le manuscrit est fait en prêt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada